C'est une application qui est faite pour les marathoniens, pour ceux qui sont inscrits au Marathon 2016 et l'objectif c'est de les soutenir et de les motiver dans cette préparation. On sait qu'ils utilisent quasiment tous une application de running, on est tous connectés, soit avoir un bracelet d'activité, soit avec les applications sur smartphone. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser sa montre et son centre de collecte habituel, Strava, Garmin, Polar, tout ça, il n'y a pas besoin de créer un nouveau compte sur une autre plateforme. Exactement, en fait c'est une application qu'on a voulu très simple. On savait qu'on ne changerait pas les habitudes des coureurs. Moi j'utilise Strava, j'ai ma communauté, j'ai mes amis, j'ai tout mon historique, je ne vais pas changer. Et on est venu plugger l'application en bout de cette chaîne. Donc elle est compatible avec la majorité des applications existantes, Runtastic, Strava, Nike plus. Et une fois que c'est connecté, ça récupère automatiquement mes données après chaque sortie, sans aucune action complémentaire de ma part. Est-ce que la durée de vie c'est le marathon, les trois mois de préparation ou alors on pourra s'y connecter toute l'année ? Alors non, on pourra pas s'y connecter toute l'année parce que là c'est vraiment les soutenir pendant ces trois mois qui sont difficiles. On sait très bien qu'aller s'entraîner l'hiver quand il fait des températures très basses, qu'il fait nuit, c'est vraiment pas facile surtout après les fêtes, on sait que c'est compliqué. Donc c'est les trois mois. Je cours avec mon application habituelle, ça ne change rien et surtout on veut les motiver. Parce qu'en plus de pouvoir comparer leurs données entre eux par SAS, AH, SEX, CPI, ils vont pouvoir relever des challenges, les challenges ludiques et motivants, quels que soient leurs niveaux et pour certains challenges aussi gagner des cadeaux. Donc c'est réservé à ceux qui ont déjà un dossard, c'est ce qui est assez logique puisque de toute façon et en fonction du SAS dans lequel ils se sont inscrits, ils vont se retrouver en challenge puisque les gens pourraient dire ouais mais bon moi j'ai aucune chance je vaux quatre heures et demie cinq heures alors que non là ils vont être confrontés à des gens qui valent quatre heures et demie cinq heures comme eux. Tout à fait alors c'est surtout qu'on n'a pas basé les challenges sur la performance. On n'a jamais dit courir dix kilomètres en moins de quarante minutes. Le challenge c'est soit courir une distance, soit courir un certain nombre de temps, enfin deux minutes ou d'heures ou alors courir avant huit heures du matin. Il y a des petits challenges ludiques parce que huit heures du matin ce sera... C'est finalement accessible à tout le monde. C'est complètement accessible à tous et surtout comme on se doute qu'il y aura beaucoup d'inscrits, qu'il n'y aura pas forcément des cadeaux à gagner pour tout le monde, ce sera par tirage au sort. Donc c'est ni ceux qui ont fini le challenge en premier, ni ceux qui ont été le plus vite pour une fois, qui seront récompensés. C'est la communauté des Marathoniens, on a un objectif commun le 3 avril et ce sera ça et l'idée c'est d'y arriver tous ensemble. Et donc le 3 avril après le marathon, qu'est-ce qu'elle devient l'application? Il y a un bilan, ça s'arrête net ou alors ça se continue encore un petit peu? Alors chaque mois on a prévu de faire des petits bilans, ce sera un peu l'infographie de la préparation connectée, c'est les coureurs connectés, combien ils ont fait de kilomètres cette semaine, par sas, par vitesse. Juste avant le marathon, cette application va se transformer en application de live tracking. Live tracking qui va permettre aux proches de suivre leurs coureurs, que ce soit amis, famille, pendant la course. Et par contre elle n'a pas vocation à vivre après la course. On a atteint l'objectif avec eux, ils sont finishers le 3 avril, nous on est content et l'année prochaine on reprendra une expérience différente, enrichie.